Rebonsoir, c'est Tamor311. Rebienvenue sur ce Deathblade de Manhunt 2. Dans l'épisode précédent, j'avais eu un autre flashback de 6 ans en arrière, dans lequel j'étais dans la peau de Léo et j'effacais des traces. Et là, aujourd'hui, je dois retrouver un certain Dr. Pickman, qui semble être responsable du projet. Ah, le voilà, c'est Dr. Pickman. Oui, vivant. Ils le veulent vivant. Ok, j'ai absolument pas d'armes. J'ai vraiment pas quoi faire, là, j'ai une brique. Ok, et là, il y a un bonhomme. Oh putain, merde ! Chier ! Putain, instinctivement, je suis nul, là. Vas-y, casse-toi. J'ai remonté pour voir... Mais putain, j'ai... Ok, j'ai une brique là-bas, mon pote. Voilà. Là, tu l'as entendu. Allez, Kassos. Ah, c'est bon, j'ai une arme. Merde, je me suis fait cramer. Putain, Kassos. To be expected. He was the very best. Are you ready, in case ? Ok. Eh, je me suis fait un peu cramer, là. Je sais pas s'ils s'en rendent compte, mais... Remember, alive, if you can manage it. If not, get the head to me as soon as possible. Ah... Merde, merde, merde ! Putain, je fais quoi ? Ah ! Ah ! Putain ! Ah, y'a un trou, y'a un trou, y'a un trou ! Ok. C'est quoi, ça ? Y'a un bonhomme juste là. Il est juste là, ce gros connard. Vas-y, mais casse-toi, là. C'est quoi, ce truc-là ? Le truc, il me bloque. Il est juste là, ce gros boloss. Putain, mais je veux sortir, là. Parce qu'il est derrière. Y'a un truc qui le pousse, il s'en rend même pas compte. Gros boloss. Normalement, je suis un petit peu cramé, là. Gros boloss. Oh, merde, merde, merde ! Ok, ok. Ok. Il s'est retourné, je sais pas pourquoi. Merde. Ils sont vraiment trop bêtes. Vous savez, je suis... Voilà. Bande de gros bras cassés, là. Ah. Les mains sont juste là. J'aime les faire. Oui. Ok. Ok. Bon. Quoi, quoi, quoi ? Non, 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 non. T'as entendu quelqu'un courir, mais... C'était personne. C'était personne. Vas-y, retourne voir ton pote, là. Ton pote qui est même pas foutu de voir dans les conduits d'aération. C'est quoi ce petit bug, là ? Ok. Un de ces bons bugs. Bon. Je vais voir ce qu'il y a par là, hein. J'ai une exécution spéciale, ici. Hum. Extincteur. Allez, je vais voir ce qu'il y a par là. Il y a quoi, là ? Ah. Pais ton pied de biche. Ouais. Ouais. Pied de biche. Ouais. Vas-y, hein. Je sais pas ce que vous faites, là, mais... Moi, je trace, hein. Vas-y, il y a quoi, là ? Ah, bah, il est juste derrière. Ok. Donc, faut que j'aille là, quoi. Hum. Comment je peux faire ? Attends. Hum, hum. Hum, hum. J'ai vu le petit conduit, là. Je me suis dit, hum. Hum, hum. Ouais. Ah, là, j'ai trouvé ton petit passage. Alors. C'est pas lui. Alors, t'es où, Pikman ? Putain, dégueulasse. Ah, c'est un singe. Ok. Bon, pendant qu'il parle... Pendant qu'il parle, y a pas de souci, je m'infiltre. Ah, ok. Truc de rétine. Ah, putain, c'est quoi, ça ? Eux ! Eux ! Ah, ouais, je suis dans un coin de ronde. Putain. Putain de chirurgien. Ah, ils sont deux. Ok. Putain, c'est quoi ? Il a un flingue. Ok. Ouais, c'est un flingue. Chelou, son flingue. Ça doit être un tranquillisant ou un truc comme ça. Ah, c'est quoi, cet embrouille ? Putain ! Le chien, il aboie, s'il te plaît, pour... Putain ! Ah, ils font trop mal ! Connard, là. Ouais, vas-y, c'est abusé. Connard de chien, là. Putain ! Le chien qui aboie exprès, juste pour me casser les couilles. Putain de clébard, là. Ça n'en a envie de prendre la boîte et la jeter, quoi. Putain de clébard de merde, là. Tu es un connard, là. Putain. Il aboie juste pour ma gueule. Allez, venez là, bande de connard, là. Foutez le sun. Petit chien collabo, là. En clair, je ne peux même pas m'approcher de la boîte. Bon. Ils sont revenus en jaune. Ah, mais quoi ? Quoi ? Quoi ? Putain. Ah, putain de merde. Enfoiré, bah. Putain, je suis complètement die. Faut que je me cache. Je trouve un autre coin. Sauf qu'il n'y a même pas de coin d'ombre, ici. Bordel de merde. Là. Bien. Oh, putain. Devant une exécution spéciale. Il y a un band de connard. Quoi ? Mais non ! Arrête. Putain, ce putain de clébard de merde. Ah, ta gueule. Connard. Putain. L'autre, il va me die. Il va me mettre en mode die. Putain. Allez, là. Allez. Mais non, tu n'as pas pu me voir. Voilà. Repasse en orange, si tu veux. Vas-y, reviens, là. Quoi ? Vas-y, arrête. 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 Abusez. Non, mais là, il se fout de ma gueule. J'étais caché dans le noir. Putain, mais ferme ta bouche. Putain, mais... Ce putain de clébard, je ne peux rien faire. Putain de connard. Putain de connard. Arrête. Arrête. Genre. Putain, casse les couilles. Je ne peux même pas m'approcher. Quoi de pourris, là. Merde. Ils sont moués. Je ne peux rien faire dans cette petite salle de merde, là, avec ce putain de clébard. Ah, putain. Ils sont tous les deux à côté. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Non, je ne sais pas où ils sont exactement. Ça me casse les couilles. Bon, ils sont retournés. Ah, ils sont dans l'autre salle à côté. D'accord. Je n'ai pas un truc à jeter. Non, je n'ai rien. Il n'y en a pas un qui est venu, là. Comme ça, je le mets dedans, là. Ils y amènent le gros Renoir, là, qui... Ouais, lui. Putain. Belle tête d'enculé, là. Connard, il est tiré dans l'ombre, alors que voilà. Allez, allez. Oui, oh non ! Oh, putain, pourquoi ? Putain. Ah, le putain de chien de merde. Arrête, arrête ! Arrête ! Arrête, c'est bon. Ferme ta gueule ! Viens pas, là. Voilà, il y a deux... Ok, ok. Bon, j'avoue. En même temps, il n'y a pas tellement de condom. Non, casse-toi. Putain, j'ai vraiment la poisse avec ces deux connards, là. Oh, le stylo. Il fait moins plaisir. Ah, le chien, il va aboyer. Allez, merde ! Ah, putain, le chien, il fait chier. Putain. Je vais crever. Ah, putain de merde. Casse les couilles, ce putain de chien de merde. Il fout la rage. Trout de ouf. Putain. Allez, approche. Approche. Putain, pourquoi il s'est retourné ? Putain. Faites chier. Oh, l'enculé. Putain, l'enculé, va. Putain. Fous le seum, ce chien. Putain. Putain. Putain, ça fait chier, là. Si il y avait le fusil à pompe, laisse tomber. Je tirerai dans cette putain de boîte. Il n'y a rien à faire. Putain, mais... Je ne peux rien faire si je m'approche de... Ne serait-ce que de mettre sur la boîte, ce connard. Je ne peux rien faire, ici. Allez, allez. C'est bon. C'est bon. Quoi ? Quoi ? Pourquoi ? Pourquoi il s'est retourné ? Putain de merde. Ça fait chier. Allez, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Il ne m'a pas vu, l'autre. Ce n'est pas possible. S'il te plaît, approche. Ah, ta gueule. Non, tire pas là. Si tu veux. Non. C'est bon, allez. Tais-toi. L'un de vous, je m'en bats les couilles. Putain, mais casse-toi. Allez. Voilà. Putain, je vais te faire un beau rouge, toi. Sale connard. Putain. Voilà. Oh, putain que ça soulage. Oh, putain que ça soulage. Merci. Oui. 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 Oh, putain que ça soulage. Péton tranquillement. Sale connard. Mais j'ai bien amené le cadavre. Si tu veux bien porter le cadavre. Porte le cadavre. J'ai dit, porte le cadavre. Merci. Putain de merde. Ah, je veux trop cette exécution-là. Il n'y a pas moyen. Tu vas avoir bien ton pote. Bien comme il se doit. Allez. Viens là. Voilà. Là, ça peut marcher. Allez. Dépêche-toi, là. Voilà. Oui. Oh, oui. Enfin. Oh, putain que ça fait du bien. Oui. Allez. Oui. Voilà. C'est ce qui me ferait plaisir. Ta putain de scie, tu vas voir. J'ai chopé ta tête. Allez, merde. Tape sa tête. Merci. Non, mais paie sa tête. Bon, alors la tête du Renoir. Voilà. Merci. J'ai sa tête. Comme ça, j'ai un petit souvenir. Tranquillisant. J'avoue, j'aurais pu utiliser tranquillisant, mais bon. Ah, bah, de toute façon, il me fallait une tête. Comme quoi, la tête du Renoir. Non, c'est pas ici. C'est de l'autre côté, alors. Ok. C'est de putain de chiot, là. Attends, il y a moins de... Il y a moins de le shooter, là. Putain de culé, là. Ah, et là, il dit rien. Ah, si, si. Putain, il fout le seul. Même sa boîte, il n'y a même pas moyen de la bouger. Ça sert à rien. C'est considéré comme un décor. Putain, de l'autre côté. Ah, là, là. Allez. Voilà. Le gros Renoir qui m'a bien cassé les couilles. Euh. Allez, Wesh, Pikman. Reviens ici, là. Ok. Moi, je les porte tout de suite après, hein. Ok. Ah, merde. Putain, ils sont en alerte. D'accord. Ils ont dit qu'ils ont tiré... Ouais. Voilà, bien. Oh, putain. Un kill avec le temps tranquillisant. Oh, putain. Oh, putain. Il a fait un truc à la American History X. Oh, putain, l'éclatage de tête. Dommage, on n'a pas vu. Ils s'en sortent tout le temps. Même dans American History X, on ne voit pas la tête du Renoir se ferait éclater. Oh, oh, putain. Ah. Cassez-vous. Vous venez de venir là ou quoi ? Non. Vas-y, genre, il m'a vu. Genre, genre, comment... Ils ont des rayons X ? C'est quoi, ça ? Ils ont des rayons X ? N'importe quoi. Comment ils m'ont vu ? Comment ils m'ont vu ? Ah non, ce n'est pas encore nous, ça ? Putain. Connard, bah. Ferme ta bouche. Bon, lui, il repasse en mode orange. Il s'appelle de moineau. Laisse tomber. Ah. Bon, bah, pourquoi ? Bon, bah, pourquoi ? Bon, on est éclatage de tête. Bon, alors, il faut que j'aille là. Ah, putain, j'ai vu un bonhomme. Aïe, aïe. Bah, qu'ils viennent. C'est quoi, cet endroit ? Ok. Je crois pas que ça soit ici. Non. C'était de l'autre côté. Ah, putain ! Réflexe de mouche. C'est vrai qu'il faut que j'aille ? Ah. Ah. Putain. Ok, ça marche. C'est pas un placard qu'il s'est ou ça ? Ah, paie ta vie. Paie ta vie. C'est bien. Ah. C'est quoi ça ? Je ne sais pas ce qu'il s'est battu. Ah, merde. Ah, c'est raté. Il a l'un l'autre. Non, non. Voilà, bien. Ça n'est pas tiré. Putain, ma vie. C'est bon. Il y a juste à fouiller les placards, je trouve, de la vie. C'est bien. Ah. Ok. Il y a encore de la vie dedans ? Non ? Il y a encore de la vie dedans ? Non. Dommage. Est-ce que le projet est derrière ça aussi ? Ils sont derrière tout, Danny. TV MK. Je regarde ce channel tout le temps. TV MK. MK comme MKUtra. C'est vraiment bizarre, ça. Alors, est-ce qu'il y a de la vie ici ? Alors, c'est quoi ce projet ? C'est surtout un projet... Ouais, c'est un projet de lavage du cerveau. Comme MKUtra. En fait, MKUtra, ça, c'est un truc réel. En fait, durant la guerre froide, la CIA faisait des recherches sur un moyen de contrôler les masses, de contrôler les gens. Et ils ont essayé plusieurs choses. Ils ont essayé avec des champions hallucinogènes. C'est pour ça que, d'ailleurs, il y a eu ce qu'on connaît maintenant, le LSD. En fait, le LSD, c'est une molécule qui est tirée des champions hallucinogènes. Et à la base, ils se servaient du LSD pour essayer de faire du lavage de cerveau pour pouvoir contrôler les gens. Et en fait, MKUtra, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus sophistiqué que ça. Dans le sens que maintenant, ils arrivent à laver le cerveau des gens de cette même façon. Et il y a plein de théories. Bon, ça part un petit peu dans les théories du complot. Mais il paraît même que justement, les célébrités à Hollywood et même dans l'industrie de la musique, elles sont contrôlées et manipulées de cette façon-là. Ils leur font faire un lavage de cerveau et ensuite, ils se servent d'elle comme d'une marionnette pour pouvoir les contrôler à leur guise. Et après, ça va dans des théories avec les Illuminati. Ça, ça va encore plus loin. Mais tout ça, ça a été prouvé. C'est bien réel, quoi. Même, justement, ils se servent du projet MKUtra pour même créer des... Comme là, des... des tuer à gage. Ils s'en servent aussi, comme je disais, pour créer des célébrités qu'ils peuvent après utiliser comme de vulgares marionnettes. Mais il paraît aussi que même certains politiciens sont manipulés de cette même sorte. Eh ouais. En fait, ce jeu-là, c'est vraiment tiré de quelque chose de bien réel, quoi. Putain de projet. Ouais, t'es MK. MK comme MKUtra. En fait, ce jeu-là, c'est un gros clin d'œil. Truc de ouf. Même l'œil. L'œil, ça fait penser aux Illuminati, bien sûr. Bon alors. Du coup, j'aille là. OK. Eh ben, putain. En fait, je suis une victime du projet MKUtra. Eh ben, c'est passionnant, tout ça. C'est passionnant. D'ailleurs, je me demande même si Léo, en fait, c'est pas un... C'est pas un dédoublement de personnalité. En fait, il y a aussi le fonctionnement de... de MKUtra. En fait, ils arrivent à implanter des programmes justement dans leur victime. Et justement, les tueurs à gage pour qu'ils aillent connaître leur mission, il faut qu'ils aillent dans une certaine librairie. En fait, on leur donne vraiment la page dans laquelle ils doivent... ils doivent... ils doivent regarder. Et en lisant une des phrases de cette page, eh ben, ils savent quel programme après ils doivent suivre. Ouais, c'est bien sophistiqué ce putain de programme. Et justement, j'étais en train de parler de Léo. Moi, ce que je pense, c'est que... Moi, je me doutais bien que... S'il était pas déjà dans ma tête, c'est parce qu'en fait, Léo, eh ben, je suis certain que c'est ça. C'est en fait, Léo, c'est mon double. C'est en fait, ma deuxième personnalité. Je suis sûr que c'est ça. C'est obligé. Et donc, ma deuxième personnalité, c'est cette personnalité qui me permet de... de devenir un tueur à gage. D'ailleurs, même, dans un des flashbacks, j'avais l'impression que c'était un projet d'assassinat. Et ouais, c'est un certain lien avec ça. Il paraît même que... Kennedy s'est fait... s'est fait buter par un gars comme ça, quoi. Bon, j'ai profité de l'opportunité pour te buter, toi. Y'en a, toi. Putain, il y a un autre médecin. Ok, il marche tranquillement, l'autre. Ok. Ok. Ouf, putain, une exécution. Merci. Putain de d'œuf. Oui. Je vais en finir avec ce projet que tu vas voir. Ouais, même quand il parle, on dirait qu'il est dans ma tête. Donc, je suis sûr que c'est ça. Obligé. Voilà. Shoot the speakers. Ça, là ? Ouais, parce qu'on a lu, il va dire encore une de ces phrases et ça va me paralyser. Alors, faut que je fasse gaffe. Vas-y, hein. J'ouvre ça. Vas-y, hein. Clermes ta bouche. Tu vas voir ce que tu dis ta phrase magique. Enfoiré, va. Putain, tous les morts. Ok, Simon. T'as cru m'avoir rentré, de bâtard. Putain, si tout ça, c'est des victimes de MKUltra, les bâtons. Ah, putain, mais nous, là. Ah, mais là. Putain. Vas-y, paie ta vie. Paie ta vie. Putain, Pikman, il faut que je l'ai envie. Mais franchement, ça va être tendu. Ça va être tendu. Après, un truc comme ça, t'as qu'une envie, c'est de le buter. Ah. C'est la flèche bleue. Ouais, ça doit être lui. Et c'est quoi, le truc jaune, là ? Oula. Ouais, c'est lui. Ah. Ça, j'ai bien compris, hein. Putain. Y'en a. Ouais, t'as un tranquillisant. Ouais. Non, pourquoi tu prends le calabre, gros con ? Ta bouche. Le tranquillisant. Allez. Allez. Putain. Voilà. C'est bon, je t'ai paralysé. T'inquiète. C'est bizarre. Je suis sûr qu'il est dans ma tête. Ok. Et là, Léo, il s'est mis à mon emplacement où j'étais. Donc, obligé, c'est ça. Obligé. Ouais, il m'appelle Daniel. Ouais, bah oui, c'est ça. En fait, là, c'est Léo qui prend position de mon corps. Ouais, c'est ça. C'est Léo qui prend position de mon corps. Danny isn't here. Voilà, qu'est-ce que je disais. Where's Daniel? I'd like to have a word with him. This is about what I want. I want you to remove the Pikmin bridge. C'est quoi, ça? Think, Léo, if I take it out, what do you think will happen to you? I'll be free. No, you'll be dead. Now let me speak to Daniel. Shut up. On a dit, le Pikmin bridge, ça doit être un plus. Oh. What do you think? If you kill me, Leo, you'll be lost forever. Now let me speak to Daniel. You're lying. It only takes one phrase for me, Leo. Don't push me. Or what? What the hell are you going to do? Oh, le bâtard. Backward and abysm of time. God. Putain. Michael, is he ready to go? Motor muscles at rest. Tupulary dilatation complete. Docteur White, pass me the sample carrier marked Leo. But we agreed to use the control person. Not Leo. Leo, Leo is a kill. Yes, I know what Leo was. Now, we've got one chance to make this work before they shut this project down. Okay, Dr. Pikmin. He's ready to go. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Mettez le pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci de voir regarder ce truc. C'est important. Tchuuu. Pour repérer les objets, il suffit de voir s'ils regardent quelque part. C'est important. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de voir s'ils regardent.